bonjour à tous et à toutes bienvenue pour les tirages de la semaine prochaine pour les signes du bleu signe du bélier ascendant bélier et lunant bélier je vais commencer les tirages aujourd'hui j'ai terminé tous les tirages donc sachez le bélier deux mois de février en général du mois d'amour en général et spécial saint valentin célibataire général pour vous spécifiquement vous pouvez aller voir ces trois playlists ils sont sur les guidances de chandra si vous les avez pas vu et puis là on va faire déjà les tirages la semaine prochaine du 13 au 19 février 2023 pour vous les béliers ascendant bélier lune en bélier et puis bien sûr bienvenue sur la chaîne en espérant que tous ces tirages vous aident vous guide c'est mon but merci de vous abonner à la chaîne avec plaisir pour soutenir mon travail soutenir les personnes qui apprécient ce travail qui les aident qui les guide malgré les problèmes que je dois régler pour ceux qui sont au courant je vous remercie pour votre présence c'est un petit clic de vous abonner mais c'est une grande aide pour la chaîne et vos commentaires si vous voulez aussi une guidance privée vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo et je vous réponds entre un et trois jours voilà merci beaucoup à tous et à bienvenue à tous les nouveaux on va regarder ensemble pour ce tirage la semaine prochaine ce sera des coupes une coupe ici avec le tarot psychique une coupe avec le chozen et puis un tirage au tarot avec ce tarot là je ne sais pas son nom et on va prendre un message des guides de dds je crois que c'est les ds pour la fin du tirage donc c'est des tirages qui sont pas très long 12 minutes à peu près que j'apprécie à part les tirages du mois qui sont un peu plus longs j'espère que vous aimez ces petits formats alors on va regarder pour les béliers n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous avez besoin bêlier semaine de 13 au 19 13 au 19 février 2023 13 au 19 février 2023 13 au 19 février 2023 pour les béliers à son bélier on y va et on regarde votre coupe pour cette semaine alors ouh magnifique oh là alors là les béliers vous êtes dans une énergie assez superbe on a le fait que vous êtes en train de recommencer quelque chose vous allez recommencer repartir si ça n'a pas été encore fait donc on est dans des énergies hein si les gens ils me disent par exemple mais vous vous répétez c'est possible que s'il y a des énergies par exemple je sais pas on a de la peine à se défaire du triangulaire ça peut durer sur plusieurs mois donc c'est normal que le message se répète plusieurs fois les gens me disent mais parfois tu te répètes mais c'est parce que c'est des énergies qui sont plus sur plusieurs mois qui s'étaient sur plusieurs mois bref vous avez ici l'énergie du nouveau commencement pour avoir ici la carte zéro du tarot donc on a fini un cycle et on est prêt à on est prêt à repartir à la conquête du monde repartir sur une nouvelle vie un nouveau commencement les béliers on a réglé une situation visiblement là on a une porte qui est fermée derrière j'ai pas jamais vraiment observé il y a un mur qui est derrière nous qui est fermé donc vraiment vous avez fini une situation qui n'a plus lieu d'être et armé de votre lance vous êtes prêt à conquérir le monde c'est pas mal et en plus on nous dit que le fait de commencer sur ce nouveau cycle va vous apporter victoire et succès magnifique magnifique les béliers en tout cas vous êtes dans cette énergie au début de semaine par rapport au tirage du précédent on avait plutôt le début de semaine et ici fin de semaine on va voir la coupe ici pour vous les béliers bélier à sa non bélier lune en bélier semaine du 13 au 19 février 13 au 19 février 2023 13 au 19 février 2023 pour les béliers 13 au 19 février pour les béliers à sa non bélier lune en bélier et on va voir la coupe oupla alors il y a deux coupes mais c'était plutôt ici c'est plutôt celle-ci le monde et le succès ça parle la même chose le monde c'est la fin du cycle le renouveau vous voyez qu'elle est sur le monde elle est sur la planète monde ceux qui ne connaissent peut-être pas cette carte et bien elle est sur la planète terre elle est sur le monde et le monde nous dit aussi fin de cycle et ouverture rien n'est bloqué tout est ouvert pour un nouveau travail une nouvelle relation construire un nouveau projet là on nous parle effectivement que vous êtes dans une énergie de changement cette semaine vous avez fini avec le passé il y a vraiment ce mur et cette grille qui nous dit c'est fini c'est fermé ça nous parle du changement et ça nous parle aussi du monde il y a les quatre éléments le changement c'est qu'on passe d'une situation peut-être hivernale bloquée gelée vers un renouveau une renaissance et vous avez la même carte à la coupe le succès est le succès franchement que demander de plus c'est magnifique vous avez une très belle coupe pour cette semaine on va regarder avec le tarot précisément ce qu'il nous dit j'espère vous apprécier cette manière de faire parce que je trouve qu'elle est parlante plutôt que d'avoir qu'une carte bélier à son nom bélier, lieu non bélier semaine du 13 au 19 13 au 19 février 13 au 19 février 2023 pour les béliers 13 au 19 février on va faire un tirage en croix j'espère qu'il fait beau chez vous parce qu'ici il y a la tempête qui s'annonce je vois déjà qu'il pleut alors bélier 13 au 19 février 13 au 19 février 2023 qu'est-ce qu'il se passe pour les béliers à son nom bélier non bélier hop là en tout cas les cartes oracle sont superbes alors on m'a dit on vous conseille de ne pas aller trop vite ok on a la carte de la tempérance ça me parle aussi d'équilibre de tempérer les énergies d'être dans un équilibre d'un équilibre retrouvé parce qu'on voit bien une grande boule avec plein de petites boules ça équilibre la balance mais aussi tempérer tempérer oui soyez à l'écoute de la partie adverse soyez dans un équilibre avec autrui ou bien on nous dit patientez un peu n'allez pas trop vite ce que je vous ai dit tout à l'heure ça c'est votre conseil pour cette semaine équilibre retrouvé alors effectivement on nous dit qu'il y a bien une situation qui s'est terminée qui est finie qui est vraiment réglée terminée si ça a duré des semaines des mois c'est fini ça ne va plus revenir ça ne va plus revenir sur la table alors on a le pendu donc il va quand même être la carte de la tempérance en dominante qui nous dit je vais vous regarder sur la ligne qu'il y a eu quelque chose qui s'est cassé il y a quelque chose qui s'est effondré vous allez devoir reconstruire sur des ruines comme on dit j'aime bien cette image la maison Dieu c'est cette carte qui nous dit il y a une situation qui s'est terminée qui vient de l'univers par vous généralement pas ça vient de l'extérieur ça peut être une relation une personne qui est partie alors que vous pensiez que c'était votre grand amour ça peut être un travail où on vous a licencié ça peut être un projet qui est tombé à l'eau mais en fait on voit bien ici dans la lignée qu'il y a quelque chose qui s'est terminé d'abord je vous dis en rapport à la semaine où on est en train de repartir on vous conseille de ne pas aller trop vite avec la tempérance de trouver l'équilibre ici aussi il y a un certain équilibre si vous voyez quand on est pendu comme ça ou pour se tenir à l'envers que ce soit un chat que ce soit une personne un équilibriste il doit être en équilibre donc là on voit que le pendu est en équilibre aussi et on vous demande de bien observer votre situation actuelle donc vous faites un focus sur votre vie où est-ce que j'en suis qu'est-ce que j'ai vécu qu'est-ce que je vis et peut-être regarder la situation sous un autre angle vous la voyez d'une certaine manière on vous demande de regarder d'une autre manière d'accord pour voir peut-être ici la synthèse parce que j'aime bien quand même la synthèse qui nous donne parfois des éléments importants si j'arrive à calculer des têtes parce qu'il y a des chiffres oula il y a des chiffres là qui sont grands 10 14 12 13 16 presque toutes des cartes qui se suivent 12 13 14 il manque le 15 ce serait bien que ce soit le 15 donc 10 13 15 5 1 2 3 4 5 vous avez la roue de la fortune donc effectivement les choses sont en train de tourner en votre faveur chers amis béliers oui béliers la roue de la fortune la situation se tourne en votre faveur ce qui a été difficile ou s'il y a eu des adversaires ou de l'adversité et bien s'en va et en perdance en perdition pardon et vous vous êtes vous remontez la pente il y a la roue qui tourne en votre faveur enfin pour un nouveau démarrage après quelque chose qui s'est effondré donc reconstruisez maintenant du renouveau sous un sur ces ruines comme je vous ai expliqué oui je parle assez vite parce que j'arrive à lire assez facilement reconstruisez sur ces ruines observez bien votre vie donc sous un nouveau regard on voit que vous êtes dans une énergie de grand changement les béliers cette semaine là le mur du passé est fermé et on vous annonce oubliez jamais que ce renouveau et que cette fin qui vous arrive peut-être de manière inopinée est une bénédiction pour vous parce qu'elle va vous assurer du succès futur et ça c'est super je suis contente pour vous les béliers on va prendre un conseil bélier à son nom bélier lui non bélier un conseil c'est des c'est des bs bélier 13 au 19 février 2023 13 au 19 février 2023 un conseil conseil pour la semaine du 13 au 19 pour les béliers 13 au 19 février 13 au 19 février conseil pour les béliers waouh vous avez vraiment la chance Lakshmi futur lumineux qui vous attend les béliers arrête de t'inquiéter maintenant c'est terminé tout va aller de manière bénéfique pour toi et vous avez les éléphants de la chance vous avez la lumière la lumière dans sa main elle vous envoie la lumière la réussite très joli tirage pour vous chers amis béliers c'est vrai que je vais assez vite mais je pense que vous m'avez compris pas besoin de tergiverser et magnifique magnifique et on redémarre et le succès est assuré pour vous les béliers pour cette semaine en tout cas ce début février commence bien pour vous on est plutôt mi-février 13 au 19 merci beaucoup pour vos commentaires de retour vos messages qui nous permettent de voir comment ça résonne si c'est juste et je vous retrouve tout bientôt au revoir chers amis belle semaine non